Générique Bonjour monsieur. Bonjour madame. Juste une question, vous prenez le bitcoin ici ? Non, du tout. Générique Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Vous avez tous entendu parler du bitcoin, cette monnaie 100% virtuelle dont le cours peut tutoyer les étoiles. Rien qu'en 2017, son cours a été multiplié par 20 avant de redescendre en flèche. Le bitcoin, il tient dans un smartphone mais pas dans la main. Il n'y a ni pièce ni billet. Mais alors, comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est exactement ? Regardez. Je ne sais pas du tout, je suis désolée mais... Je ne connais pas. Là, vous me surprenez, je ne sais pas du tout. Bincoin, c'est une monnaie virtuelle. Une monnaie qui n'est pas régie par un des banques. Je ne sais pas trop bien comment ça fonctionne en fait. C'est des utilisateurs informatiques qui l'utilisent. C'est un placement. Beaucoup de monde a investi, ça a fait grimper la valeur du bitcoin. Il y a des variations extrêmement importantes. Donc ça peut être inquiétant. Le bitcoin, ascenseur pour la fortune ou pour la ruine ? Pour comprendre cette monnaie du 21ème siècle, nous donnons la parole cette semaine à un boss des maths. Bonjour Jean-Paul Delahaye. Bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques et d'informatique à l'université de Lille. Qui a créé le bitcoin et pourquoi ? Alors le bitcoin a été inventé. C'est une invention mathématique d'une certaine façon par un certain Satoshi Nakamoto. Mais on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto. On pense que c'est une équipe de plusieurs informaticiens et spécialistes de monnaie numérique. Alors ils l'ont fait vraisemblablement pour des motifs un peu idéologiques. Quand une monnaie est émise par un Etat central, cet Etat central peut émettre massivement de nouvelles unités monétaires qui vont engendrer de l'inflation et donc faire part de la valeur à votre argent. Et une des raisons et peut-être la raison principale pour créer le bitcoin, ça a été d'éviter ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de banque centrale, c'est ça que ça veut dire ? Exactement, il n'y a pas de banque centrale. Une monnaie comme l'euro ou le dollar, il est surveillé, il est régulé. C'est-à-dire si le cours tout d'un coup se met à augmenter trop rapidement, la banque centrale va intervenir pour empêcher une montée trop rapide et inversement à la baisse. Dans le cas du bitcoin, personne ne régule puisqu'il n'y a pas d'autorité centrale. Le bitcoin peut être multiplié par 20 en l'espace d'un an, ça s'est produit sur certaines périodes, et puis il peut aussi perdre la moitié de sa valeur en quelques semaines. De ce point de vue, donc c'est une monnaie risquée. Le bitcoin est censé aussi être une monnaie infalsifiable grâce à la technologie de la blockchain. Qu'est-ce que c'est ? La blockchain, c'est très simple, c'est le fichier informatique qui détient toutes les informations sur les comptes. Et ce fichier, il est présent dans chaque ordinateur du réseau. C'est-à-dire que quand il y a une transaction en bitcoin, elle est copiée, on va dire, des milliers de fois dans le réseau, et c'est pour ça qu'on sait qu'elle est infalsifiable, il faudrait falsifier chacune des copies. Exactement, c'est cette recopie des calculs et des informations qui rend impossible à truquer le bitcoin. Vous en avez, vous ? Très peu. Oui, vous en avez. Merci beaucoup Jean-Paul Delay, professeur de maths et d'informatique à l'Université de Lille. Si je résume, le bitcoin évolue hors du système bancaire. Aucune banque centrale ne crée cette monnaie et ne régule la quantité en circulation. Résultat, il est extrêmement volatile et son cours est scruté en permanence ici à Paris, à la Maison du Bitcoin. Venez avec moi. Bonjour Manuel Valente. Bonjour, soyez la bienvenue à la Maison du Bitcoin. Je vois que je ne suis pas toute seule, il y a un monde fou, il y a un succès fou autour du bitcoin en ce moment, non ? En ce moment, oui, effectivement. On peut dire que l'année 2017, c'est vraiment l'année où le grand public a vraiment commencé à découvrir le bitcoin. Alors, quel intérêt il y a ? Puisqu'on peut quand même difficilement faire ses courses en bitcoin, pourquoi est-ce que des gens viennent acheter cette monnaie ou vendre cette monnaie chez vous ? Il y a quand même des sites en ligne, des sites d'e-commerce qui acceptent les paiements en bitcoin. À l'heure actuelle, on en trouve à peu près 100 000 dans le monde, ce qui est non négligeable, notamment des grands sites comme Microsoft ou comme Dell. Mais aussi, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui viennent nous voir au quotidien dans le but d'acheter des bitcoins, de voir le cours monter pour ensuite pouvoir faire une plus-value. Ici, en fait, ce n'est pas une banque. Il faut savoir que c'est un bureau de change. Ça veut dire qu'ici, on peut venir acheter ou vendre du bitcoin, c'est ça ? Exactement. Vous pouvez nous montrer comment ça se passe concrètement ? Bien sûr. Donc, ici, on a un comptoir avec mon collègue qui est là. Bonjour, monsieur. Alors, très important, à la maison du bitcoin, la première chose qu'on va demander aux gens lorsqu'ils viennent faire une transaction, ça va être leur pièce d'identité. Parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas des problématiques de blanchiment, entre autres. Donc, je vais fournir ma pièce d'identité à mon collègue. Et ensuite, je lui dirai, j'ai besoin, par exemple, d'acheter pour 200 euros de bitcoin. Et à ce moment-là, mon collègue va me demander mon adresse bitcoin. Chaque personne, pour avoir des bitcoins, doit avoir ce qu'on appelle un portefeuille. Je vais vous montrer. Ici, sur mon téléphone, j'ai une application, qui est une application qui me permet de stocker des bitcoins. D'accord. Donc, cette adresse, je vais la communiquer sous la forme d'un QR code à mon collègue, ici, qui va pouvoir scanner cette adresse. Et ensuite, qui pourra me faire la transaction vers cette adresse. Il y a vraiment un monde fou. La maison de bitcoin a l'air grande. Est-ce qu'on peut la voir ? Absolument. Je vous invite à me rejoindre là-bas. Merci. Alors, on dit beaucoup de choses sur le bitcoin, et notamment que c'est une monnaie qui permet de financer le terrorisme, le trafic de drogue, parce que les transactions sont anonymes. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque transaction qui est enregistrée sur le réseau va être gravée dans un registre qui s'appelle la blockchain. Et ce registre, il est consultable par tout un chacun. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des forces de police qui commencent à utiliser la blockchain pour pouvoir traquer, notamment, des trafiquants de drogue. Mais vous ne donnez pas votre identité à la blockchain. Elle ne s'est pas enregistrée, votre identité ? Alors, lorsque vous faites des transactions auprès d'un professionnel, typiquement à la maison du bitcoin ou d'autres professionnels, notamment en Europe ou aux États-Unis, toujours, on va vous demander de vous authentifier. Mais pas entre particuliers. Mais pas entre particuliers, ça c'est vrai. Il y a aussi quand même de sacrés inconvénients au bitcoin, par exemple, puisqu'il n'y a pas d'institution derrière, il n'y a pas d'assurance. Il y a une responsabilité de chaque utilisateur à gérer son propre portefeuille. Alors, c'est exactement la même chose avec les métaux précieux. Si vous allez acheter auprès d'une boutique qui vous vend des pièces d'or, vous achetez des pièces d'or, si vous les perdez, là non plus, vous n'avez absolument aucune assurance. Il faut que vous assuriez la sécurité de vos avoirs vous-même. Merci Manuel Vallande pour toutes ces explications. Voilà pour le bitcoin en mots. On se le refait en dessin maintenant. Le bitcoin, c'est un peu l'or du 21e siècle. Premier à trouver le filon, le mystérieux Satoshi Nakamoto. Il passe des millions de lignes de code au tamis de son ordinateur. Et en 2008, c'est la pépite, il met au point l'algorithme du bitcoin. Une monnaie 100% virtuelle et infalsifiable dont il limite la quantité à 21 millions d'unités. A la différence des monnaies traditionnelles, le bitcoin n'est créé ni par une banque centrale, ni par un Etat, mais par des experts informatiques. Dans le langage bitcoin, on les appelle les mineurs. Pour extraire leur numérique, ces mineurs remontent la veine de Nakamoto grâce à d'énormes calculateurs. A chaque fois qu'ils réussissent à trouver la bonne combinaison, ils gagnent des bitcoins encore inconnus qu'ils vendent en ligne. Ils sécurisent aussi les transactions grâce à la blockchain, un énorme registre virtuel. Pas de coffre-fort central donc, ni de contrôle bancaire pour ces lingots 2.0, tout se passe entre utilisateurs. La valeur du bitcoin ne dépend que de l'offre et de la demande. Quand les cours s'envolent, c'est le jackpot. S'ils plongent ou si des pirates informatiques s'en emparent, leur numérique n'est pas assuré et peut se transformer en plomb. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Vos questions, vos suggestions et vos bitcoins sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada